Bonjour à tous et à toutes, c'est Gadax et bien aujourd'hui sur Jurassic World Evolution pour la suite de l'aventure. J'espère que vous allez bien, nous sommes toujours sur Isla Tacagno et aujourd'hui nous allons tenter de réussir les deux dernières missions, à savoir la mission divertissement et sécurité. C'est parti, on va commencer par divertissement, on va faire augmenter cette jauge pour débloquer justement la mission. On va se baser du coup sur la réussite de contrat, c'est parti, je vais demander du coup un nouveau contrat côté divertissement. Voyons voir ce qu'on nous propose. Alors, prélever du nouvel ADN à partir de fossiles, de dinosaures dans le centre des fossiles afin de compéter un génome à 50%. Bon, ça, ça devrait se faire relativement facilement, très bien et on redemandera un nouveau contrat dans une minute parce que je vous rappelle que chaque minute, on peut demander un nouveau contrat dans le menu et c'est très bien. Également ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense qu'on va construire un nouvel enclos ici parce que c'est encore vide. Voilà, donc je pense qu'on va remplir un petit peu cet endroit et également je mettrai les améliorations sur mes différents bâtiments, centrales électriques, également postes des gardes, etc. parce que je recherche plein d'améliorations mais je ne les active pas. Donc du coup, ça ne sert à rien et vous avez raison effectivement de me le dire dans les commentaires et je vous remercie encore une fois de me filer un petit coup de main, de me donner quelques petits tuyaux. Alors, on est parti. Donc, qu'on est un génome à 50%. Quel dinosaure on pourrait rechercher en priorité ? Regardons, donc là on a du 78%. Ah ouais, regardez le Parasorolophus, c'est 48%. Bon, on va directement rechercher celui-là. Allez, c'est parti donc. Carte des expéditions. Est-ce qu'il y a un truc particulier ? Eh ben voilà, nickel. Ça, c'est bon. Je vais en chercher un autre. Ou justement, quoi que, on va en chercher un autre du coup, vu que je pense que là, on a justement ce qu'il faut pour ce dinos. Alors attention, sabotage. Oula, c'est mon dipodocus qui va mal. Comment ça se fait ? Ah oui, j'ai envoyé un véhicule, c'est vrai, j'avais oublié avant la vidéo. Très bien. Ah d'accord, c'est les centrales. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Parce que c'est vrai que le plus grave, c'est quand justement les enclos, par exemple, du T-Rex et des Véloci-Raptors se sont ouverts par sabotage. Là, par contre, c'est beaucoup plus embêtant, on va pas se mentir, tu vois. Là, c'est autre chose. Mais donc, c'est bon. L'enclos des carnivores, il n'y a pas de souci. Bon, là, en général, ils sont sympathiques. Donc, il n'y a pas trop de risques. L'alimentation va revenir sans problème. Donc, voilà, on va compléter le génome à 50%. On va le réussir, je pense, assez facilement. Côté recherche, je vais voir également ce qu'on peut chercher, justement, ce qu'on peut rechercher. Hop, clac, 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 j'envoie mes équipes. Donc, ça, c'est le côté génétique. Voilà. Alors, pour information, les amis, je voulais vous parler justement des nouveautés parce qu'on a eu une mise à jour aujourd'hui. Et donc, maintenant, ce qu'on peut faire, regardez, dans l'onglet fossiles, voilà, nous avons les dinos de Fallen Kingdom, donc du dernier film. Regardez, apparemment, il y a six dinos. Le Baryonyx, on a le Cynoceratops, le Stygimélocoque, ou voilà, bref, on se comprend. Allosaurus, non, mais allo, et Carnotaurus. Je vais y arriver, donc j'ai du mal. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Il me semble que ce n'était pas présent. Alors, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est la mise à jour qui a rajouté, du coup, ces fossiles de dinosaures. Si je ne dis pas de bêtises, qui sont issus, du coup, du dernier film, Jurassic World, Fallen Kingdom. Voilà, donc là, pour l'instant, je pense qu'on va rajouter quand même des dinosaures. Est-ce qu'on a donc... Je pense que je vais rajouter lui. Tiens, on va en profiter justement d'obtenir son génome. Voilà, expédition terminée. Voyons voir les fossiles. C'est pas celui-là que je voulais. Voilà, c'est plutôt celui-ci. Très bien. Comme ça, au moins, on sera à 50% sans problème. On va continuer, bien sûr, l'expédition, parce que là, mine de rien, on n'était qu'à 48%. Donc, on va continuer à le rechercher. On peut essayer d'avoir à 100% le diplodocus. Je ne sais plus à combien je suis, mais je dois être bien. Côté brachiosaure, est-ce que je ne suis pas déjà à 100% ? Je ne me sens bien plus. Montre-moi. Côté brachiosaure, on est à combien ? Si on est à 100% et 94% le diplodocus, du coup, c'est des fossiles au niveau du brachiosaure que je vais pouvoir revendre très rapidement. Donc, côté contrat, on va en prendre un nouveau, toujours côté divertissement. Là, on va charbonner à fond pour l'émission. Alors, construit, relié, alimenté ce bâtiment, un hôtel, bien sûr ! Avec plaisir, en plus, il fallait que j'en mette un nouveau. Eh oui, il fallait que j'en mette un autre, parce que là, on est très limité côté capacité. Très bien. Donc, visiteur, un hôtel, et on a débloqué apparemment un bâtiment. Ouais, salle d'arcade, bâtiment des visiteurs. Alors, très bien. Alors, attends, je peux le placer là ? Euh, apparemment, on me dit que non. Très bien, obstruction. On va le placer là, hein. Pas de problème. Attends. Voilà. Là, on peut le placer. Nickel. Ah, nouvelle transmission. Message en train. Attention. Le fric, c'est ce qui fait tourner le monde. Et c'est aussi ce qui donne tout son intérêt à la prochaine mission. Je vous conseille vivement d'y jeter un coup d'œil. Ah, et on obtiendra 2 millions de dollars, et la station de Gyrosphère. On m'a beaucoup demandé la station de Gyrosphère. Donc, j'accepte bien sûr. Évidemment. Avec plaisir. J'espère que ce sera pas trop compliqué. Écoutez, je vous le dis clairement. Les autres divisions, ça leur plaît pas d'avoir besoin des gars du divertissement. J'ai bossé dans les systèmes d'information jusqu'au jour où j'ai découvert ma vocation. C'est bien simple. S'ils ne nous aiment pas, c'est parce qu'ils nous envient. Qui on est ? Ceux qui font la pluie et le beau temps. On anime cet endroit au moins autant que les dinosaures. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Bon, alors, voilà le défi. Les gens, ce qu'ils aiment avant tout, c'est la nouveauté. Et ça, c'est pas gagné quand nos attractions principales ont plusieurs centaines de millions d'années. Donc il faut innover. Commencez par faire des recherches sur des modifications cosmétiques. Et on verra ce qu'on peut bidouiller. Un surprise aux Russes ? Pourquoi pas ? Ces animaux sont aussi redoutables et majestueux qu'à l'époque de leur apparition. Alors n'allez pas les transformer en licornes. Ok. Si j'en crois le résultat de vos recherches, on devrait pouvoir faire éclore des dinos présentant des modifications cosmétiques. On verra bien ce que ça donne. Oh ! De nouveaux dinosaures ! Génial ! Les visiteurs vont adorer. Et si ce n'est pas le cas, je m'en laverai. Eh eh ! Nouveau génome viable ! Très très bien ! Je suis content. Non par contre, je mets le 3.0. Voilà, donc là, je suis en train d'améliorer un petit peu les bâtiments, parce que c'est bien de faire des recherches. Mais il faut effectivement ensuite les activer sur les différents bâtiments. Centre de l'expédition, je l'avais déjà mis. Là aussi, il me semble. Alors on a un dino mort. On va devoir s'en occuper aussi. Euh, non, attends, je me trompe. Transport en cours. Je me trompe, je me trompe. Juste la centrale que je voulais modifier. Voilà, très bien. Montre les coupures de courant, comme ça au moins, on ne risque pas. Coup d'entretien. Ah, nouveau message. Qu'est-ce que c'est ? Ah ben voilà ! Il déverrouillait Isla Peña. Yes ! Et donc on n'ira pas aujourd'hui les amis, mais là, en la prochaine vidéo, découvrir justement cette île de Isla Peña. Ah, voici Isla Peña. Un petit bout de terre volcanique, tout ce qu'il y a de plus antipathique. Au fait, j'espère que vous aimez la pluie. Parce que la météo n'est pas clémente sur cette île. Alors attends, en plus, l'île est toute petite. Elle est minuscule, elle est étroite. Mais en plus, il y a des tempêtes. Mais c'est incroyable. Eh ben écoutez, on va rester ici pour aujourd'hui. On ira du coup, je pense, la prochaine fois. Si on réussit du coup à terminer l'émission aujourd'hui, c'est pas garanti. Donc alors, incuber l'inosaure suivant. Donc il faut continuer nos recherches, effectivement. Alors, alors, alors. Attends, je vais continuer mes petites recherches, bien sûr, pour augmenter leur génome de préférence. Ça peut être intéressant. Clac, clac, clac. Je vais rechercher ça. Voyons voir les fossiles. Le Brachiosaurus. Donc ça, du coup, j'en ai plus besoin. Je peux le vendre. Voilà. Yes, très bien. Là, on a en plus le génome de superbe qualité. Je vais continuer à prélever. Donc c'est bon par rapport à ce dinosaure. Par contre, l'autre dinosaure, c'est donc le... Attends, le Mayazora. Mayazora. Et le Mayazora, est-ce qu'on l'a ? Attends, je regarde. Ça ne me dit rien du tout, Mayazora. Je vérifie. Mayazora. Ah, il est à 40%. Ok, donc il faut le rechercher. Obligatoirement. Ah, bah dommage, je viens d'en envoyer mes équipes. Ah, c'est super. Du coup, je vais continuer les recherches. Ouais, ça va être assez long, effectivement, à terminer l'émission. Mais bon, comme ça, au moins, on peut se permettre de rechercher tout plein de choses. Le temps, je vous rassure, on n'est pas du tout perdu dans ce jeu, clairement, tant qu'il reste des recherches à effectuer. C'est bénéfique. Eh bien, écoutez, je pense que je vais commencer à incuber, de toute manière, le Parasorolophus. Donc, c'est parti. Il a combien ? 110%. Ouais, on va essayer, du coup, d'augmenter son gène, de lui mettre un truc sympathique. Ah, mais non, mais au fait, c'était type savane. Ouais, c'était type savane qu'il fallait mettre. Très bien. Donc, je vais augmenter sa note au maximum. 38. Allez, là, on peut augmenter l'espérance de vie. Je regarde pas trop. Donc, maintenant, il a une note de 41. Bon, là, bon, c'est pas non plus un dinosaure qui va faire un grand boom dans le parc, mais quand même. Allez, 43% plus 60. On est à 80... Combien ? 93% de viabilité. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on l'incube. Par contre, je pense qu'il en faut plusieurs. Du coup, je vais en incuber pas mal. Et là, si possible, là, de passer... Non, je vais rester comme ça parce que j'ai un peu peur qu'il y ait un souci côté incubation. Parce que c'est vrai que là, 93%, on assure le coup, si on prend le risque, de retirer une amélioration de viabilité. Aïe, 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 quoi. On se méfie, hein. Soyons pas fous non plus, quoi, tu vois. Fossile de tortue. Très bien, on peut le vendre. Bon, celui-là, je continue de le rechercher, pourquoi pas, hein. Voilà, on va continuer comme ça, de toute façon... Non, c'est pas ça que je veux, c'est les recherches. Ah oui, donc c'est le nouveau, par contre, qu'on veut. Celui qu'il nous faut. C, c, c... C'est pas ça. C'est pas le taurosaurus. C'est pas celui-là non plus. C'est lui ! Très bien, en plus, il a un site de fouille rien que pour lui. C'est parfait. Est-ce qu'il y a un autre site de fouille qui le concerne ? Je n'ai pas l'impression. Bah, écoutez, on va rester donc sur ce site de fouille pour lui. Santé fragile. Qui c'est qui est mort ? Enfin, non, plutôt, qui c'est qui va mourir ? C'est toi. Ah bah non, il est mort. Très bien. Bah, et donc, il n'a pas eu une santé fragile très longtemps. Il est mort rapidement, justement. Corydosaurus. C'est quoi ? Je vais en mettre deux. Comme ça, on aura un en rave. Là, je pense que vraiment, il y a pas mal de dino qui vont mourir aujourd'hui. Vu qu'on les a placés, effectivement, à peu près au même moment, dans la même période. Et c'est ça qui fait qu'ils meurent à peu près tous en même temps, forcément. Allez, labo de création. 46%, c'est bien. Je pense qu'on pourrait mettre également deux labos par enclos. Alors après, bon, est-ce que, économiquement, ça vaut le coup ? Je pense pas. Mais c'est vrai, comme ça, ça permettrait d'incuber et de faire rentrer les dinosaures plus rapidement. Parce que là, c'est un exemple typique, à mon avis, de famille de dinosaures où il faut qu'ils soient nombreux. Je pense qu'eux, ils veulent être en groupe. On verra bien. En tout cas, l'enclos est grand, donc ça peut en accueillir encore beaucoup. Alors, tac, 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 tac. Ajouter une tâche. Dis-moi, c'est où exactement ? Voilà, c'est là. Oula, apparemment, il y a un souci avec... Ouais, il y a un petit problème avec Oedipodocus. En plus, que se passe-t-il, mon brave ? Ah, tu as une déshydratation. Attends, il pleut et en plus, t'as de l'eau. Fous-toi pas de ma tronche. Tu vois qu'elle lâche 47 ans. À 47 ans, tranquille, quoi. T'as la moitié de ta vie, man. Déconne pas, quoi, je sais pas. Ok. Alors, chasse aux fossiles. Non, je m'en fous de ça, je m'en fous. Je ne cherche pas du tout à améliorer encore une fois cette réputation. Ça recherche, ça recherche, très bien. On n'a pas encore le génome viable, il me semble, du Mayazora. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas encore bon. Donc là, ça progresse. On pourra faire rentrer les deux en espérant que deux, ça suffise. Parce que c'est vrai qu'en général, le confort peut descendre très, très vite chez un dinosaure. Attends, je recherche ça. Je vends ça. Je continue, bien sûr, à augmenter la viabilité. On va continuer avec le Mayazora. Donc, il me semble que c'est celui-là. Très bien. Et là, on va enchaîner, du coup, avec lui. Voilà, recherche son génome. Du coup, du coup, du coup. Dinosaure. Voilà, ils sont prêts à être transférés. On va tenter, c'est parti. On le fait transférer. Première fois qu'on le fait transférer, du coup, ce spécimen. Waouh, il est beau, hein. Ah non, franchement, il pète la classe. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il pète tellement la classe. Et par contre, il faut qu'il soit en groupe, hein. Ouais. À mon avis, il faut qu'il soit en grand groupe, hein. On verra bien. En tout cas, il est très, très beau. Allez, je le fais transférer. Et là, directement, ce que je vais faire, je vais en rajouter d'autres. À fond, les ballons. J'espère que ça va incuber assez rapidement. Alors, voyons voir. Il est parti ? Waouh, il court vite. Il court super vite. Alors, attends. Ouh, la population interaction. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, ça risque d'être chaud, ça. Il faut beaucoup, beaucoup plus. Ok, donc on va en mettre plein, hein. Allez, je vous le dis, là, il faut absolument en mettre beaucoup. Ah ouais, c'est bon, je peux en relancer un autre. Et je sais pas si je vais avoir le temps d'en mettre d'autres. Peut-être qu'il va vouloir défoncer, justement, l'enclos avant. Ça risque d'être compliqué à le tenir, tu vois, dans l'enclos, hein. Franchement, c'est pas gagné, cette mission. C'est pas gagné. Bon, j'espère que le fait d'avoir un collègue avec lui, ça va le... Enfin, ça va les calmer, parce que du coup, les deux sont dans la même situation, hein. Voilà, population interaction. Il n'y a pas assez de dinosaures. Fais voir la description. Ils sont des... Consommant les qualités modérées de nourriture, ok. Ils vivent en grand groupe. Effectivement, ça, je m'en serais douté, hein, vu les caractéristiques. Pour se défendre des prédateurs et apprécier la présence de dinosaures d'espèces différentes à proximité. Ok, donc ils veulent qu'il y en ait d'autres. Super. Ils aiment les territoires composés de prairies, de taille respectable et d'une surface boisée, d'une superficie un peu moindre. Ok, et faut pas leur mettre, bien sûr, un... Un carnivore, hein. Ça, on a compris. Ok, ah ouais, donc faut absolument, là, que les deux arrivent vite fait. Vraiment vite fait, quoi. Ah, très bien. Donc c'est bon, maintenant, il est viable, hein, le génome de ce dinosaure. C'est impeccable. Hop, hop, hop. Recherche-moi ça. 100 ultra performants. Gènes de caractéristiques. Ça, c'est cool. Je vais continuer à rechercher ça. Le dipodocus, il me semble qu'on l'avait trouvé. Qu'est-ce qu'on peut chercher maintenant ? On va chercher un petit peu de tout. Allez, pourquoi pas. Bénéfice par minute, on est bien. Côté bénéfice. De toute façon, maintenant, on ne se fait plus de soucis par rapport aux sous, hein. Suffisamment, voilà, de visiteurs. On a mis un hôtel, en plus. La capacité, je pense, est bel et bien suffisante. On va vérifier. Ouais, capacité correcte. Ouais, ça se trouve, si on rajoute un hôtel, ça passe en vert, hein. Ouais, c'est pas impossible, hein. Alors, attends, équipe des gardes. Tu vas me remplir ça. Demande de ravitaillement. Est-ce que... Donc là, tu vois, avec une seule équipe, maintenant, je peux faire les 4 mangeoires. Ça, c'est incroyable, franchement, parce qu'avant, voilà, on ne pouvait pas le faire. On n'avait que deux tâches possibles avec une équipe de garde. Donc non, je suis assez content de ça, et effectivement, améliorer les bâtiments, c'est pas du tout inutile. Non, mais moi, je me posais pas ce qu'on a une question. C'est, est-ce qu'au niveau du centre de l'U.C., j'ai bien fait mon job. Est-ce que je l'avais amélioré ? Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Je vais rajouter un Dracorex. Déjà les deux Corytosaurus, dans un premier temps. Et là, on va se mettre un nouveau Dracorex pour remplacer celui qui est dé... Celui, pardon ! Celui qui est décédé. Très bien. Et donc oui, au niveau du centre de l'U.C., est-ce que j'ai mis les améliorations ? Non, voilà, il me semblait. Tu vois, il me semblait que je ne l'avais pas mis. Oh, le con. Il me semblait bien aussi. Aïe, aïe, aïe. Je te jure. Donc là, je mets un peu de planning. Pour augmenter le nombre de tâches à la fois qu'on peut réaliser. Allez. Dans l'enclos direct. Parce que les autres, à mon avis, sont en train de péter un câble. Ils sont en train de se dire Putain, mais on est tout seul au monde ! Dans cet enclos gigantesque, il n'y a personne ! Lui, je le fais rentrer, 93%. Ouais, alors attends. Fais voir. Bon, apparemment, ça va. Ils ont l'air de se tenir. Population, ça va. Ils ont besoin d'un ou deux collègues en plus, côté interaction. Pour être au minimum du bleu. Attends, est-ce qu'il y a du monde, là ? Mais voilà, ça réapprovisionne sans problème les fossiles. Attends, avant, je vais faire rentrer. Voilà. Et on va continuer. On va en rajouter encore, parce qu'apparemment, il en faut beaucoup. Mais je vais faire rentrer l'autre spécimen, du coup, pour la mission. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Là, on fait rentrer également le Dracorex. Bon, je ne regarde plus les présentations, parce que sinon, on met 10 plombes. Vu le nombre de dinosaures au fur et à mesure qu'on fait rentrer. Allez, Omayazora de rentrer. C'est parti. On va donc l'incuber. Enfin, pas de rentrer, du coup, mais déjà de se faire incuber. 66%, 60%. Donc, il faut le truc de savane. N'oublions pas également qu'il faut mettre le gène. C'est un peu le but de la mission. Voilà. Et par contre, évidemment, je vais mettre un bon dinosaure, si possible. Fais-moi un fucking bon dinosaure avec une note de 42. C'est mon numéro, ça. Allez, on l'incube. 344 000. Je vais en balancer deux, parce que je suppose que pareil. Ils veulent être plusieurs. Mais mine de rien, regarde, c'est long de faire une seule mission. Franchement, rien qu'une seule mission, c'est hyper long. Mais vraiment. Donc, du coup, je me dis, est-ce qu'on aura le temps de faire les trois missions ? Je ne suis pas vraiment sûr entre nous. Mais alors, il me semble que la sécurité, souvent, ça met en opposition deux dinosaures. Du coup, est-ce qu'on n'aura pas besoin de faire, justement, un autre enclos ? Je pense, du coup, comme je le pensais, qu'on allait faire un enclos, tu vois, complètement à l'ouest de l'île, où il n'y a rien du tout là-bas, du coup. C'est un endroit complètement vide. On pourra le faire là. Parce que là, voilà, je n'ai plus toute place. Tu vois, on a vraiment tout pris. Là, après, on ne peut pas y aller, forcément. C'est vrai que cet enclos a pris toute la place. Mais au moins, on va pouvoir en mettre beaucoup, beaucoup de dinosaures. Donc, ce n'est pas du tout inutile. Ouh là ! Pourquoi le confort est ici-bas ? Tu veux plus de forêt ? Pourquoi le confort est ici-bas ? C'est étrange. C'est peut-être son âge, non ? Attends. Non, ça remontre. C'est juste à lui de bien s'alimenter, quoi. Ce n'est pas de ma faute, mon gars. Ce n'est pas de ma faute du tout. Et également, ce qu'on m'a demandé de faire. Alors, juste, réapprovisionnement. Il te reste quoi, gros ? Ah, d'accord, les deux. Ça va. Juste ce qu'on m'a demandé de faire aussi, de retirer les enclos, les clôtures électriques. Parce qu'apparemment, effectivement, pour des herbivores, ça ne sert absolument à rien. Et vous avez raison. Et merci, encore une fois, de me filer quelques astuces. Et donc, on va modifier tout ça. Par contre, je risque de perdre d'électricité sur quelques trucs, on verra. Sur, par exemple, les galeries, il me semble qu'également, c'est alimenté grâce aux barrières. Parce que les barrières alimentent, effectivement, le truc. Hop. Et on m'a dit aussi que je n'avais pas besoin d'alimenter toutes les barrières. En fait, quand j'alimentais une seule barrière, ça alimentait tout le reste. Donc ça, également, c'est intéressant à savoir. Vous savez, quand on fait un premier run sur un jeu, ce n'est pas toujours évident, effectivement, de... Donc, voilà, j'ai perdu l'électricité sur la galerie, là. Je vais devoir mettre un poste électrique en plus. Donc, ouais, ce n'est pas évident, voilà, sur un premier jet comme ça, quand on découvre un jeu de bien jouer, de tout savoir. Enfin, on ne risque pas, tu vois, de tout savoir et on découvre. C'est ça qui est bon, aussi. Alors, du coup, il n'y a plus de l'électricité là-bas, il me faut un poste électrique. Je vais te l'amener, bien sûr, parce que je suis quelqu'un de très gentil. Voilà, bon, par contre, un petit, voilà, on est pauvres, tu comprends ? Ou pas ? Euh, attends, je l'amène plutôt à gauche, plutôt à droite ? Ouais, peu importe. Je veux partir à gauche. Hop. Voilà. Ah non, putain. Voilà. Et voilà. Très bien. C'est alimenté, très logiquement, il n'y a plus de soucis. Ouais, c'est bon, nickel. Côté mon joueur, apparemment. Ah, c'est bon, c'est encore en cours de rapprovisionnement. Il prend son temps, quand même, le monsieur. J'en étais où ? Oui. Dinosaur a incubé, est-ce que c'est bon ? Bientôt, bientôt, oui. Ils sont à 85, 87. Tu vois, comme ça, on s'occupe, il y a toujours quelque chose à faire dans ce jeu. On ne s'ennuie jamais, c'est ça que j'adore aussi, dans ce Jurassic World Evolution. Ouais, côté population, ça manque un peu, mais l'interaction, ça va, ils sont contentes. Pour l'instant, personne ne veut péter mes clôtures. Et par contre, j'ai envie de vous dire, à mon avis, pour... Ah, affamé. Ok. Attends, j'enjoute un peu de bouffe. J'arrive. Hop. Ouais, je m'en fous, ça demandera beaucoup de... beaucoup de boulot, mais c'est pas grave. Voilà, je rajoute un petit peu. Allez, on transfère du coup nos deux dinos, nouveaux spécimens, qu'on découvre encore une fois aujourd'hui, on découvre beaucoup de choses, aujourd'hui, hein, comme chaque vidéo. Oh ! Bah écoutez, celui-ci, il a l'air gentil. C'est vrai que, des fois, c'est comme les gens dans la rue, quand tu les regardes, certains, tu te dis, ah, celui-là, il a l'air sympa. Alors, attention, je dis bien, il a l'air. De toute façon, c'est un gros con, hein. Eh ben, eux, c'est pareil. Lui, il a l'air gentil. Il a l'air cool. Ça se trouve, c'est un enfoiré, tu vois. Oh, non, c'est rien. Allez, bah écoutez, je pense qu'on va en mettre d'autres, parce qu'apparemment, pareil, et c'est un petit peu comme les autres, ils aiment bien être plusieurs. Du coup, je vais en incuber, au moins quatre. Voilà, histoire qu'on soit tranquille. Et là, on a réussi, donc, une mission. Non, je pense pas qu'on a terminé, je pense qu'il y a une autre partie de mission, non. Ah non, apparemment, c'est bon. Ah ouais, super, donc on a réussi la troisième mission, côté divertissement. Il nous a fallu 20 minutes pour terminer une seule mission. Tout va bien. Station de gyrosphère a désormais disponible, ouais. Notre bilan financier est excellent et le taux de fréquentation est en hausse et nos revenus augmentent. Vous avez fait ça les doigts dans le nez, ce qui n'est pas très pratique, il faut l'admettre. Vous savez obtenir des résultats et ça ne passe pas inaperçu, croyez-moi. Du coup, je me pose des questions. Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous ? Vous me croyez fou ? Peut-être que je le suis. Ou pas. Vous saviez que le mayasaur a été le premier dinosaure dans l'espace ? Eh oui ! Dans le labo Space Lab en 1985, c'est écrit dans la brochure visiteur. Par contre, on n'a pas précisé qu'il donnait des coups de tête. Et donc maintenant, on a la station de gyrosphère. Je suis super content. Donc maintenant qu'on a terminé la mission divertissement, je vous rappelle qu'on avait déjà fini, bien sûr, la... Pourquoi elle n'est plus validée ? Honnêtement, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je l'avais validée. Du coup, j'ai débloqué ce qu'il fallait débloquer, donc il n'y a pas de souci. Voilà, effectivement, j'avais déjà un cubain d'Hippodocus et un vélociraptor. Bref, donc maintenant, nous allons faire cette mission et pour la débloquer, il faut faire des contrats. Voilà, ça risque d'être un petit peu long. Du coup, je ne sais pas si on la terminera peut-être dans la prochaine vidéo. Ce n'est pas impossible. On verra. Et on va également mettre en place si possible les gyrosphères. Aider un dinosaure à remporter deux combats. Mais non ! Je refuse ! Ça, je ne veux pas. Non, c'est chiant. Je ne veux pas faire des combats. Du coup, ce qu'on va faire, on va construire la station de gyrosphère et je pense qu'on va s'atteler là aujourd'hui parce que vraiment, ça va être très, très long de continuer. Donc, je suis content de la réussite mission. La prochaine fois, ce qu'on fera, je vous le dis au programme, on fera donc cette mission sécurité et on découvrira Isla Peña. Non. Sérieux ? Pourquoi ? Attends, pourtant, j'ai les incubations amélioration de la viabilité. Attends, mais il a combien de viabilité, lui ? 25%. Non ! D'accord ! Parce qu'on l'a modifié. D'accord, d'accord. Alors, attends, je vais en mettre un sans modification de ouf, là. Évidemment, on reste sur le type savane. Par contre, on va aller retirer les... Eh, c'est dingue ! Ah ouais, putain, j'aurais pas dit. Voilà, comme ça, au moins, on assure le coup, mais c'est fou ! J'y crois pas, ça fait longtemps que j'ai pas eu une incubation qui a loupé. C'est dingue, quoi. Parce qu'avec les améliorations de viabilité, en général, ça va, quoi. Ah, ça m'a surpris. Non, mais c'est vrai que faire combattre les dinosaures, c'est pas trop mon truc. Parce que ça demande quand même de prendre des risques. Tu vois, j'ai pas envie de prendre des risques et de niquer un petit peu mon truc, mon... Attends. Non ? Qui a tapé dedans ? Qui a tapé dedans ? C'est toi ? Ça, je le veux, par contre, ouais. Ça, je prends. Nourriture, bah t'as qu'à manger ! J'en ai mis partout ! Je vais pas dire le contraire. Quand on entraîne des dinosaures, ça aide d'avoir de l'argent. Je mets de la nourriture partout et ils disent qu'ils sont affamés. Mais ça, ça me rend dingue. Franchement, ça me rend complètement fou. Donc, du coup, on va incuber ensuite les deux, là, voilà. Comme ça, au moins, ils seront contents. Je vais voir d'ailleurs comment ils sont les... les deux, là. Est-ce qu'ils veulent plus d'interactions ? Ah oui ! Ils veulent beaucoup plus d'interactions, donc ne vous en faites pas. Dès que les deux autres vont rentrer, ça va le faire. Parce qu'effectivement, ce sont des dinosaures qui vivent en groupe, si je comprends bien. Voilà, c'est assez logique. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre en place la station de gyrosphère. Voilà, parce qu'on me l'a beaucoup demandé aussi dans les commentaires. Du coup, on va essayer de le mettre en place. Donc là, c'est bon. Il y a déjà quelqu'un qui va réparer la clôture. Pas de souci. Et donc, maintenant, je vais côté, non pas opération, mais visiteur. Et donc... Ah ouais, il y aura le monorail aussi. Il y a quand même pas mal de trucs. Il y a quand même pas mal de trucs. Attends, gyrosphère, c'est pas côté visiteur ? Ah non, c'est enclos. C'est vrai, c'est enclos. Attends. Voilà. Station de gyrosphère. On va la mettre où ? Euh... Je vais la faire commencer là ? Ouais, je pense. Je vais la mettre là, ouais. Allez. Je vais mettre le petit chemin. Attends. Dans un premier temps, je vais mettre l'allée pour que les gens puissent y avoir accès. Très bien. Et là, maintenant, après, il faudra justement mettre les... Ouh là ! Par contre, est-ce que je peux le faire passer là ? Ah ouais, j'ai pas réfléchi à ça. Attends. En chantier. Alors, attends déjà que ça se construise. Il est curieux, lui, hein. Petit curieux ! Mais oui ! Par contre, il leur faut plus de leur... Ouh là, population... Ouais ! Il faut plus de monde, hein. Il faut beaucoup plus de monde vivement que ce soit incubé. On va rajouter encore des paras, je pense, parce que là, ça manque un chouïa. Là, c'est toujours en chantier. Super, on va attendre un petit peu. Et en même temps, on attend les deux autres incubations. Ça en est où ? 83, 74. Oh ! C'est long pour construire. Est-ce qu'on a construit, en fait, l'autre hôtel ? Ouais, il me semble qu'on l'a fait. C'est bon. Attends, je regarde niveau notes. On est comment ? Satisfaction insuffisante. Ah, les gens sont pas contents, hein. Côté nourriture, ouais, 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 ouais. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de bâtiments, du coup, il faut desservir. Par exemple, ici, il faut faire un restaurant. Regardez, je vous montre au niveau de la vue gestion. C'est en regard de côté restaurant et boisson. Ah, tu vois, ils demandent beaucoup ça. Eh, ouais. Bon, du coup, par exemple, ici, je vais leur faire un resto. C'est vrai qu'il faut penser à ça aussi, hein. Il faut tout gérer, hein, ce jeu, c'est pas évident. Alors, c'est vrai que c'est un jeu accessible à tous, mais mine de rien, mine de rien, mine de crayon, pas si facile que ça, je trouve. Allez, je leur construis un petit resto. Ah, allez, on en met un de plus. Parce que Medino demande de la population. Évidemment. De la population. Et le deuxième. Voilà, et après, je pourrais faire transférer, du coup, deux autres. Alors, est-ce que là, par contre, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Au niveau de ma station, modifier le circuit. Ah non, je peux pas le faire tourner, voilà, c'est ce que je pensais. Je suis con. Mais du coup, je suis con. Attends, je vais la supprimer. C'est ridicule. Non, non, je vais la mettre plus à droite parce que du coup, je peux pas la faire... Je peux pas les faire changer, quoi. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Bah ouais. Du coup, non, faut qu'il y ait bien de l'espace. Attends, pour rassurer le coup, je vais le faire ailleurs. Je vais le faire en plein milieu, là. Voilà. Ça, au moins, on est sûr. Tu vois ? Comme ça, au moins, on est vraiment sûr. Heureusement qu'on a des millions, qu'on a pas de problème de bénéfice d'argent, moi, je te le dis. Allez, on le reconstruit. Puis c'est logique, de le mettre un petit peu au centre. Au centre, un peu plus à droite, quand même. Non, c'est bien. Donc là, maintenant, je vais incuber des paras. Hop. Parce qu'ils voulaient, effectivement, ils en voulaient plus. Fais voir. Population, interaction, apparemment, ça va. Mais bon, il vaut mieux en rajouter. Il vaut mieux plus que pas assez, comme on dit. Attention, maladie contractée par le diplodocus. Vous avez assuré sur ce contrat. Je suis bien content de pouvoir compter sur vous. J'arrive, mon diplo. J'arrive. Allez. On va aller le soigner manuellement, c'est possible, histoire de se faire un peu plaisir aussi dans ce let's play. Tranquillou. Allez, je vais rentrer dans son enclos. C'est là, il me semble. Ouais. Parce qu'on a de plus en plus d'enclos et c'est vrai qu'on serait tenté de se tromper. Apparemment, il y a une piste inachevée. Salut. Bon, autant te dire que la cible, elle est immense. Par contre, pour administrer les medlogs, vu qu'il est plus gros, c'est plus long. C'est logique. C'est bien pensé, ça. Ah, t'as vu, il y a son ventre qui... Ah, c'est énorme. Oh, il est bien gras. C'est bon. Et puis, il est mis contrôlé, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que c'est qui... Donc, ouais, ça, faut s'en occuper. Attends, je vais demander à lui, plutôt, non ? Acheter une tâche. Du coup, vous, non, pas besoin. Poubelle. Voilà. Donc, non, moi, ce qui me dérange, c'est... le petit logo que j'avais. Ah, c'est là. Bah oui, c'était pas fini encore. Mais attends. Mais calme-toi. C'est en train de se construire. Allez, c'est parti. On va donc faire la station, mesdames messieurs, la station de Girosphère. Voilà, je me souvenais déjà plus du nom. C'est parti. Alors, comment ça marche ? Ouais. Bah, écoutez, on va essayer de faire passer tout ça dans l'enclos, plutôt. Enfin, vraiment, pour qu'ils aient un bel aperçu des dinosaures, si possible. On va leur faire faire un petit peu le tour. Ah, d'accord. On va essayer de contourner la bouffe, si possible. Ok, ça a l'air pas mal, ce truc de Girosphère, mais c'est cool. Et c'est pas dur, en plus, à appliquer. Juste faire attention, on va pas aller sur... Tiens, je vais passer un petit peu au centre. Voilà, vraiment, faire un gros, gros tour pour qu'ils puissent apprécier absolument tout les dinosaures. On va faire le tour de l'eau, là. Ouais. Super, non ? Franchement bien. On les va repasser comme ça, attends, si possible. Voilà. Ça va s'entrecroiser un petit peu. Franchement, je le fais vite fait, mais j'ai l'impression que je le fais pas mal. Attends. Le mec, il se la pète, tu sais. Je le fais vite fait, mais il est bien fait. Attends, par contre, là, il y a la bouffe qui me dérange un peu. Tant pis, je vais passer par là. Par contre, là, il faut le rejoindre absolument. Comment je vais faire parce que ça va s'entrecroiser ? Ah, mais non, mais il est là-bas. Mais pourquoi je viens par là ? Mais attends. Mais, mais pourquoi je suis venu là ? Parce que la fin, c'est là-bas. Oh, le trou du cul. Ah, du coup, non, on va pas le faire s'entrecroiser. Mais non. Ok, voilà. Et on va juste le relier directement. Je suis con, des fois, putain. Voilà. Hop. Et on va le finir comme ça. Très bien. Et là, tu le relis. Voilà, c'est bon. Les gyrosphères peuvent y aller. Alors, viens voir comment ça se passe. Oh non, il est tombé. What ? Oh, le bug, il est parti sous le sol. C'était énorme. La gyrosphère sous le sol, quoi. Non, mais s'il te plaît. Ah, dommage, par contre, qu'on puisse pas aller dans la gyrosphère. Ah, ça aurait été bien. Ça aurait fait un petit peu, tu vois, l'aspect dans Rollercoaster, que tu puisses faire les attractions. Être également acteur. D'accord. Écoutez, on voit le chemin. C'est un petit peu grisé. Oh, le chemin est cool. Ça passe comme ça. Ouais, ça passe vraiment tout autour de l'enclos. C'est vraiment pas mal. Donc ça, logiquement, ça augmente. Si je dis pas de bêtises, ça augmente le côté divertissement. Voilà. Et ils peuvent vraiment voir convenablement, avec les gyrosphères, les dinos. Ouais, en plus, ça, c'est pas très dangereux. C'est vraiment des herbivores. Il n'y a pas de souci. Ça m'étonnerait qu'ils se fassent charger, quand même. Surtout, donc, du coup, s'ils sont contents, s'ils sont bien entretenus. Et pour l'instant, c'est le cas, du coup. Je suis content. On a mis la station. On va mettre, donc, les deux dinosaures qu'on avait déjà incubés avant. Voilà. Et je pense que, écoutez, on va s'arrêter là. Alors, juste une chose. Par rapport à toutes les personnes qui me disaient 44 minutes hier, c'était un petit peu trop court. Là, ça va être encore plus court. C'est que, alors, je vous dis franchement, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est pour ça, principalement. Aujourd'hui, je suis un peu cric-crac. Donc, comprenez bien que je ne fais pas vraiment toujours comme je veux. Je fais aussi, les amis, comme je peux par rapport à mon retard. Parce que, oui, je suis un peu retard aujourd'hui. J'ai dû faire d'autres choses que de tourner des vidéos. Donc, veuillez excuser, bien évidemment, le fait que les vidéos sont parfois plus courtes. Et puis, en même temps, voilà, parfois, elles sont longues parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, parce que je ne sais peut-être pas trop quoi vous montrer. Aujourd'hui, voilà, je savais très bien à peu près ce que j'allais faire. Une mission, enfin, je voulais faire toutes les missions. Mais du coup, je me rends compte que c'est très long parce qu'on va devoir, encore une fois, monter les contrats. Donc, voilà. Ce que je ferai, avant la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est que je ferai monter les contrats sécurité parce que ce n'est pas très intéressant à regarder. Par contre, on fera la mission sécurité tous ensemble. Et après, on découvrira sûrement Isla Pénia. Voilà, merci à tous. On se retrouve, les amis, très bientôt. Je confirme juste que, voilà, j'ai réussi la mission. On est bien d'accord. Celle-là aussi, je l'avais réussi. Pour info, ne vous en faites pas. Je l'avais réussi. C'est vrai qu'il faudra que je la reconfirme, par contre. Et enfin, on fera la troisième mission. Et on fera juste la mission ensemble qui sera, je pense, suffisamment longue. C'est vrai que les missions, au final, sont longues. Je ne pensais pas. Mais en plus, elles sont de plus en plus exigeantes. Elles sont vraiment de plus en plus difficiles. Donc, non, c'est chaud, franchement. Regardez tous les dinosaures qu'on a ici. On a mis beaucoup plus de dinosaures dans l'enclos. Ça, c'est bien. Ça fait augmenter la note de dinosaures. Ça manque encore un petit peu de diversité, mais c'est déjà bien. Voilà. Allez, portez-vous bien et à très bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde.